Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été réalisé en partenariat avec l'Institut National des Métiers d'art. Je suis Raphaëlle Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Emmanuel Barrois. La première chose à dire c'est qu'il n'est pas aisé d'attraper cet oiseau là. Et quand je dis oiseau, je ne dis rien du mètre 90, du cou musclé et des mains de rugbyman. Je ne dis rien de l'ancien photographe de guerre, mais je dis un peu cette impression de légèreté et son regard qui vise l'horizon. Emmanuel Barrois est verrier, autodidacte et néanmoins maître d'art. Mais je me demande si c'est vraiment un paradoxe. Depuis son atelier en Auvergne, il attaque des chantiers de grande ampleur aux quatre coins du monde. Alors il travaille beaucoup et il voyage tout le temps. Mais ça ne l'empêche pas de rêver à l'avenir de son métier et de son secteur. Ça ne l'empêche pas de transmettre et de partager. Et surtout, ça ne n'empêche pas de créer. Bonjour Emmanuel Barrois. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Vous étiez un enfant créatif ? J'étais, oui, probablement un enfant créatif. Beaucoup a fréquenté l'atelier de mon grand-père. Il faisait quoi votre grand-père dans son atelier ? Mon grand-père, il bricolait. Ce n'était pas son métier ? Ça le fut à une époque, puisqu'il a été un temps décorateur de cinéma pour Jean Cocteau. Donc il y avait quelque chose dans la famille, probablement, qui a dû plus ou moins, peu ou prou, consciemment ou inconsciemment, m'orienter vers ce que je fais aujourd'hui. Donc vous bricoliez des choses, vous créiez un petit peu. Donc je bricolais, je bricolais. Mais vous avez fait une formation généraliste ? J'ai fait une formation d'agronomie. D'accord. Donc qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Alors c'est arrivé quand dans votre vie, les métiers d'art et le savoir-faire ? C'est arrivé par les chemins de traverse, par hasard. Pour faire très court, c'est arrivé via l'agronomie, paradoxalement. Comme beaucoup d'enfants, comme mes enfants l'ont été, j'étais très perplexe au lycée sur ce que j'allais devenir et ce que j'allais faire. L'utopie du moment, les utopies 68 ans, des temps tombés, je suis de la génération d'après. L'utopie du moment, c'était l'aide humanitaire. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, ce qui était une belle aventure humaine. Je me suis renseigné pour savoir ce qu'il fallait avoir comme diplôme et faire comme étude pour partir travailler dans l'aide humanitaire. Et on m'a dit médecine ou agronomie. Comme agronomie, c'était plus court, j'ai fait agronomie. Puis je suis parti, quelques années. Où ça ? Caraïbe, le Mali pendant plus d'un an, le Pakistan, l'Afghanistan pendant la guerre, par un certain nombre d'expériences, puis des détours par l'Inde, le Népal, etc. Et puis j'ai fini par rentrer en France. Il se trouve que j'ai aussi, à une époque, fait beaucoup de photos. Je ne fais plus aujourd'hui parce que je ne prends pas le temps de le faire et qu'on ne peut pas tout faire. Bien, en tout cas. Il y a un certain nombre de photos que j'avais faites qui ont été publiées dans la presse à mon retour d'Afghanistan parce que j'étais dans des circonstances très particulières et témoins d'un certain nombre de fantaisies guerrières soviétiques. Ces images ont été diffusées dans la presse et puis les journaux qui avaient diffusé ces images m'ont recontacté parce qu'ils trouvaient que les photos n'étaient pas si mal et m'ont demandé de traiter d'autres sujets. Et un jour, ils m'ont demandé de traiter le sujet de la fête du patrimoine que Jack Lang avait créé ou était sur le point de créer, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, j'ai traité ce sujet. J'ai donc été amené à rencontrer un certain nombre de gens qui travaillent dans ce domaine, donc architectes des bâtiments de France, des monuments historiques, puis des entreprises spécialisées, restaurateurs de peinture murale, tailleurs de pierre, etc. Je sens qu'on arrive. Et je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du vitrail que j'ai rencontré pour le photographier et puis voilà, on est devenu un peu plus proche, un peu amis, puis il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un et en fait, j'ai posé l'appareil photo pour travailler avec lui. Donc en fait, c'est pour une personne que vous avez eu un coup de foudre plus que pour un savoir-faire au départ. Ce n'est pas pour un savoir-faire, ce n'est pas totalement pour une personne. Pour une matière ? C'est plus pour une ambiance, pour un milieu dont je sentais un peu inconsciemment qu'il était fait pour moi et que j'étais fait pour lui. D'accord, un destin. Voilà, c'est un peu, pour être trivial, c'est un peu la casserole qui trouve son couvercle. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le métier d'un maître verrier ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est quoi votre métier ? Alors, le métier que je fais aujourd'hui de la manière dont je le fais, c'est quelque chose d'assez particulier parce que de cette manière-là et les réalisations que moi je fais, enfin que je fais avec mon équipe, je suis le seul à le faire. Donc, je ne veux pas tirer de généralité. Alors, racontez-nous vous. Voilà. Moi, en gros, je suis rentré dans le métier du vitrail. D'accord. Qui est un métier très traditionnel, pour ne pas dire traditionnaliste, avec la part de négatif que porte ce terme en «iste ». C'est un métier qui est très lié à la restauration du patrimoine. 99% de l'activité, probablement même plus de l'activité du vitrail, est lié à la restauration de vitraux aux anciens. D'accord. Ce qui est une noble tâche qui doit être faite. Pour autant, c'est aux antipodes de la manière dont les gens, les verriers du XIIIe siècle, pratiquaient. Puisque eux, inventaient des techniques, créaient des objets plastiquement surprenants, innovants, artistiques, poétiques. Ce métier, aujourd'hui, est devenu un métier de restauration. Plus de restauration. Si la technique est exactement la même, les raisons pour lesquelles on la met en œuvre ont complètement changé. Et aujourd'hui, les églises ont besoin qu'on restaure les vitraux, mais l'architecture contemporaine, par exemple, n'a pas besoin de vitraux. Elle n'en a pas besoin parce que c'est une technique qui est magnifique, mais qui n'est pas adaptée à ce qu'on demande à une architecture aujourd'hui, en termes de sécurité, en termes de normes acoustiques, thermiques, antisismiques et tout un tas d'autres trucs logiques. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous, qui avez eu une formation de vitrailliste dans cet atelier, vous avez transformé ce savoir-faire-là pour l'adapter aux exigences, aux contraintes et aux problématiques du marché d'aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de restaurer les vitraux, bien que ce soit une noble tâche. Je ne critique pas ça. Et puis, encore une fois, il faut que ce soit fait. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche que pouvaient avoir au XIIIe siècle les gens qui ont fait les vitraux sublimes à Chartres, à Bourges, etc. C'est-à-dire des gens qui étaient très impliqués, d'abord qui étaient innovants techniquement, technologiquement, et qui étaient très impliqués dans la création de l'architecture de leur époque, en collaboration avec les autres corps de métier, avec les architectes, etc. C'est-à-dire qu'ils co-créaient l'architecture. Ce qui n'est pas le cas des gens qui font du vitrail aujourd'hui. Mais c'est votre cas à vous. Donc, je me suis dit, voilà, qui aujourd'hui fait pour l'architecture contemporaine, c'est-à-dire pour l'architecture d'aujourd'hui, pour notre architecture, qui fait ce que faisaient ces gens-là pour l'architecture de leur époque. Et j'ai eu le sentiment que personne ne le faisait. Donc, c'est devenu mon projet. Vous avez ouvert votre atelier à quel âge ? J'ai ouvert mon atelier à 25-26 ans. C'est cher d'ouvrir un atelier de varié d'architecture ? Vous avez quoi comme outil ? Vous avez des fours ? On a des fours. Clairement, l'atelier que j'ai ouvert en 89 ou quelque chose comme ça ne ressemblait pas du tout à l'atelier que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à toute petite échelle, comme à peu près tous les gens qui commencent, avec peu de moyens, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de détermination, sans savoir que ça me mènerait là où je suis. Et vous êtes où, justement ? Vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Vous voulez bien nous dire ça ? Oui, oui, ça ne me pose pas de problème. Je fais, selon les années, entre 1,5 million et 2 millions, sachant qu'on est une équipe de 10 à 15 personnes. D'accord. Et surtout, vous travaillez sur des chantiers importants, aucun coin du monde. Alors, j'ai lu que c'est vous qui aviez prototypé les plaques de verre de la canopédéale. Vous les avez prototypées ou vous les avez produits ? Alors, on ne les a pas produits parce que des entités industrielles, c'est une échelle industrielle, il y a pratiquement 30 000 m² de verre, 3 hectares. Vous avez mis au point, en fait, les courbes. Voilà, des entités qui sont capables, industriels qui sont capables de produire ça à l'échelle de l'Europe, on les compte sur les doigts d'une main. Non, on a étudié avec l'architecte ce que devait être ces verres. D'accord. Leurs couleurs, leur textures, leur transparence, leur translucidité, l'ambiance qu'ils devaient créer, etc. Pareil pour la Fondation Vuitton ? Sur la Fondation Vuitton, on a produit des choses. D'accord. C'est différent. On a travaillé en collaboration avec les équipes d'architectes, surtout les bureaux d'études, en collaboration aussi avec l'artiste danois Olafur Eliasson. Bien sûr. Pour créer une œuvre monumentale qui est donc en contrebas au bord de la pièce d'eau à la Fondation Vuitton. D'accord. Et alors, justement, dans ce même esprit, pouvez-vous nous parler de l'œuvre que vous exposez aux Gobelins dans l'exposition Métiers d'art, signature de territoire, organisée par l'Institut national des métiers d'art ? Donc, c'est un objet de recherche qui est lié à une espèce de, comment dire, de règles tacites et informelles qu'on a mis en place à l'atelier. C'est-à-dire qu'on, je dis on parce que c'est toute l'équipe qui est derrière, on consacre à peu près 10% de notre temps, 10% de notre chiffre d'affaires à produire, imaginer, étudier, fabriquer des objets qu'on ne nous a pas commandés. C'est-à-dire, on recherche, on cherche des choses, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, des nouvelles lumières, des nouvelles choses. Et ça fait partie de ces nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, on les pense comme pouvant, un jour ou l'autre, peu ou prou, d'une manière ou d'une autre, s'appliquer à l'architecture. Donc, cet objet fait partie de ces types de recherches. Sachant que quand on cherche, on ne trouve pas nécessairement ce qu'on cherche, mais on trouve toujours quelque chose. Vous pouvez nous le décrire, pour ceux qui n'auront pas la chance de le voir en vrai ? Alors, c'est un ensemble qui est constitué d'une centaine de lames de verre, qui font à peu près 10 à 15 cm de large et 2,50 m de haut, qui sont toutes vrillées, qui sont véritablement et complètement en 3D, donc ce n'est pas du verre plat, qui sont disposées les unes vis-à-vis des autres, de meilleures à constituer un espèce de mur, mais qui va fonctionner un petit peu comme les, qu'est-ce que je pourrais prendre comme image, comme les ouïes d'un poisson. D'accord. C'est-à-dire que ça va permettre de voir à travers ce mur, parfois, et parfois pas, et dès qu'on se déplace, les parties qui sont fermées vont s'ouvrir, les parties ouvertes vont se fermer, et donc c'est un objet qui est très interactif, en fait, c'est un objet mouvant, bougeant. D'accord, et autour duquel on bouge, j'imagine ? Autour duquel on bouge, et qui, du coup, crée une dynamique et une interaction entre l'objet lui-même et la personne qui bouge autour, parce qu'elle ne va jamais le voir de la même manière, la lumière ne va jamais être transmise de la même manière, voilà. Donc c'est un objet, entre guillemets, expérimental, mais dont on aperçut qu'il pouvait avoir des déclinaisons en architecture, et ce qui commence un petit peu à être le cas. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fascine dans la matière vert, dans le vert ? C'est compliqué à expliquer. D'ailleurs, c'est un matériau dont je me méfie plus qu'il me fascine. Oui. Je me méfie beaucoup parce que c'est un matériau qui a une esthétique propre, très forte, et c'est une matière qui a tendance, comment dire, à faire la vedette. C'est un matériau qui a tendance à être bavard, et qui, souvent, dit beaucoup trop, et qui a besoin d'être contraint. Si on le laisse faire, le matériau verrier, il va être bavard, il va raconter beaucoup, beaucoup trop, n'importe quoi. Donc il faut le contraindre pour lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire, et pas plus. Et bien qu'on tente de le contraindre, bien qu'on s'en méfie, ce qui est mon cas, le matériau, à un moment donné, malgré toutes ces précautions, va trouver son espace de liberté propre, et il va finir par révéler des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et ces petits événements, ces petits, comment dire, ces petites tartates, ces petites bêtises de cambray, sont largement suffisantes pour faire vivre l'objet. On n'a pas besoin d'être démonstratif avec le verre. C'est un matériau, encore une fois, qui est un peu pervers, un peu, comment dire, sans être gros et oui, putassier, un petit peu. Ça fait penser, moi, ça me fait penser à la corrida, ce que vous me racontez. Comme si vous étiez un tour-héros. Oui, si ce n'est qu'à la fin d'une corrida, c'est toujours le tour qui perd. Bah là, là, vous pensez parfois que le verre... Alors que nous, c'est toujours le verre qui gagne. C'est une belle image. Alors, je dis que vous avez été autodidacte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a vraiment un maître qui vous a marqué ? On parle beaucoup des anges gardiens dans le Craft Project. Vous avez eu des anges gardiens, vous ? Je n'ai pas eu un maître à proprement parler qui m'a appris ce que je sais. Tout ce que je sais, je l'ai appris de moi-même parce que c'est comme ça. J'ai quelqu'un qui a été déterminant dans mon parcours. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier. Je parlais tout à l'heure qu'à un moment donné, j'ai voulu partir du vitrail pour aller vers des choses beaucoup plus prospectives et liées à la création contemporaine et à l'architecture de notre temps. A cette époque-là, j'avais un atelier de restauration de vitraux qui fonctionnait. Donc, à un moment donné, ça impliquait de tout casser pour tout refaire autrement. Ce qui est un risque, évidemment. Bien sûr. Quand on a des salariés, qu'on a des enfants, c'est un peu compliqué. Et donc, avant de tout balancer pour tout refaire autrement, parce qu'au final, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Je suis allé voir un architecte qui s'appelait, et je dis qu'il s'appelait malheureusement parce qu'il a disparu l'année dernière, qui s'appelait Claude Parent. Probablement, on ne dit pas grand-chose au grand public, mais qui a été un espèce de père tutélaire de l'architecture française pendant 50 ans. À titre indicatif, il a lui-même été formé par le Corbusier, et c'est lui qui a formé Jean Nouvel. D'accord. Donc, voilà. Il a été docteur Noris Causade, X dizaines d'universités dans le monde. Voilà. Quelqu'un, donc, un théoricien de l'architecture, mais aussi quelqu'un qui a construit avec des idées toujours rafraîchissantes, polémiques, enfin bon, un élixir de jouvence, en fait. Et qu'il y avait, lui, une théorie en architecture qui était la fonction oblique. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça incroyable à l'intelligence. La fonction oblique, en gros, ça consiste à dire, il faut, je vais le faire de manière parabolique, il faut pencher la tête pour voir les choses autrement. D'accord. Et lui, il le prend de son propre en disant, on va faire des sols penchés, de manière à se mettre dans une position d'inconfort, de manière à remettre les choses en cause, à ne plus voir le monde tel qu'on a l'habitude de le voir, mais tel qu'il pourrait être, etc., etc. Donc, c'était une espèce d'apologie de la révolution permanente, mais de la révolution au sens positif du terme, de la révolution personnelle, et en fait de nous pousser à l'exigence. Et c'est en ça qu'on revient au métier d'art d'excellence, puisque le métier d'art d'excellence, s'il n'y avait qu'un seul terme à retenir de ça, c'est l'exigence, c'est le niveau d'exigence. Donc, je suis allé voir Claude Parent, dont un ami architecte m'avait donné coordonnées, parce que c'était un monsieur très occupé, qui m'a reçu d'une manière adorable, à qui j'ai raconté mon histoire. Voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà ce que je voudrais faire, mais personne ne le fait. Je me pose légitimement la question de savoir si ça a un sens dans la mesure où personne le fait, si ça avait du sens, quelqu'un le ferait. Et il m'a dit non, personne ne le fait, mais effectivement, ça a du sens. Donc, faites-le. Voilà. Il vous a donné confiance. Oui, il m'a donné confiance. Il m'a ouvert son carnet d'adresse, ce qui n'était pas rien, parce que quand on arrive quelqu'un avec la recommandation de Claude Parent, je ne sais pas, c'est un peu comme un apprenti cinéaste qui serait adoubé par Godard ou Fellini. Et puis voilà, en me disant, comme il savait le faire, non, ce n'est pas une bonne idée, c'est une idée indispensable, mais il faut rentrer dedans, il faut y aller au sabre d'abordage, etc., etc., avec toute la verve et la fougue qui caractérisaient l'autre parent. C'est ce que j'appelle un ange gardien, moi. Il vous a suivi après, vous êtes resté proche ? De loin en loin, parce qu'il était déjà assez âgé. Après, je sais qu'il a fait la même chose pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. C'était quelqu'un qui, malgré les ans lui-même, était probablement aussi resté, voilà, comme au premier jour, avec le même feu sacré. Beaucoup d'amis dans le monde, évidemment dans l'architecture, mais c'était un ami, Yves Klein, c'était, enfin bon, grand, grand dessinateur. Voilà, donc, oui, après, il y a quelqu'un qui vous pousse un peu dans le dos, mais si vous n'êtes pas capable de croire en vous-même, l'énergie première va se perdre très rapidement. D'accord, donc voilà une figure tutélaire en tout cas. Voilà, oui, j'ai été coaché par Claude Parent. La classe. Le luxe. Vous avez inventé, mis au point une technique, ouvert, votre marché, et vous avez eu une reconnaissance institutionnelle parce que le titre de maître d'art vous a été décerné, mais il n'existait pas sur cette catégorie, il a été créé pour vous, j'imagine. Je n'ai pas inventé une technique et ce n'est pas pour ça que j'ai été nommé maître d'art. Pourquoi vous avez été nommé maître d'art alors ? J'ai été nommé maître d'art pas parce que j'avais créé une technique, parce que j'avais mis en œuvre une démarche particulière qui consiste à passer son temps à créer des techniques, mais pas dans le but de créer des techniques, dans le but de créer des choses beaucoup plus complexes, des lumières, des espaces, des projets spécifiques. Notre atelier ne vend pas des prestations de services ou des techniques. On n'a jamais fait deux fois la même chose. On réinvente des techniques, on réinvente des process complètement adaptés aux projets qu'on traite et à chaque fois c'est différent. C'est important pour vous d'être maître d'art ? C'est important. Il me vient en tête le mot de Claude Moriac à propos de la Légion d'honneur, mais c'est un peu pareil, c'est des distinctions. Moriac disait une décoration, ça ne se demande pas, quand on vous la propose, ça ne se refuse pas, mais une fois dans la, ça ne se porte pas. Et ça me semble frapper du bon sens. Donc effectivement, on ne va pas se mentir, quand vous êtes honoré, quand on vous dit ce que tu as fait est bien, etc., ça fait toujours plaisir, bien sûr. Pour autant, ça ne change pas la vie et ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. Vous êtes encore à l'état, enfin je ne sais pas si on dit l'établi, vous êtes encore, vous travaillez encore beaucoup avec vos mains ? Parce que j'imagine que vous développez énormément, vous êtes sur les champs. On développe, oui, j'y étais encore hier toute la journée, j'essaye d'y être le plus souvent possible. Ça a aussi une vertu thérapeutique, c'est-à-dire que quand on doute, et autant dire que c'est le quotidien, quand on doute, quand on ne sait pas trop où aller, le travail manuel, en tout cas pour moi, est un espèce de juge de paix. C'est ça qui permet de régler la machine à nouveau, assez étrangement. On va à l'atelier, on se met à travailler sur le sujet qui est en cours ou sur un sujet prospectif ou sur une recherche, etc. Et le fait de s'impliquer physiquement, parce que c'est le corps aussi qui est impliqué là-dedans, fait disparaître un certain nombre de problèmes et rend transparent un certain nombre de zones obscures. C'est assez étrange et mystérieux, mais ça fonctionne comme ça. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. L'atelier, c'est un endroit qui est très… c'est très étrange. C'est un endroit extrêmement intime où on est presque mieux que chez soi. Mais c'est aussi un endroit où… qu'on redoute énormément parce que… Enfin, moi, c'est mon cas, mais je sais que je ne suis pas le seul. Parce que c'est l'endroit où on va être confronté à ses faiblesses et ses lacunes. C'est l'endroit où le verre va gagner. C'est l'endroit où le projet finalisé va se révéler en deçà du projet fantasmé. C'est l'endroit où on va mesurer l'ampleur de son échec. Donc, c'est un endroit très paradoxal. Il peut arriver, même à un certain moment, quand on sait… Moi, quand je sais que dans le développement d'un projet, trouver le bon accord, l'accord qu'on imagine, l'accord, encore une fois, qu'on a fantasmé, qu'on a rêvé, l'accord parfait entre un certain nombre de critères pour obtenir le résultat, qu'on escompte pour faire naître, pour essayer de trouver ce petit moment de grâce qu'on recherche tous à un moment donné, ça se joue à certains moments, certains jours. Et avec l'espérance, on finit par savoir quels sont ces jours, à quel stade du projet ça va se dérouler. Et ces jours-là, on a une angoisse, même, pour se rendre à l'atelier. Parce qu'on sait que c'est ce jour-là que ça va se jouer, et que c'est ce jour-là qu'on va perdre. C'est intéressant parce que je vous ai amené sur ce terrain-là pour vous faire parler de votre corps, savoir où est-ce que vous aviez mal le soir, et en fait, vous me parlez de votre intériorité, de votre âme, d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que les deux sont extrêmement liés en ce qui vous concerne. Oui, c'est lié chez tout le monde, après, le corps, c'est un outil. Mais vous avez mal où, alors, vous, le soir, après une journée à l'atelier ? Ça fait mal où ? Quand on a raté, ça fait mal partout. Oui. Quand on a réussi, ça fait mal de l'utile pas. Je comprends. Voilà. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Et ça peut être aussi un ermitage, l'atelier. C'est souvent un ermitage. Vous travaillez en silence ? Parce qu'il y a du monde autour de vous. On a une équipe. Alors, nous, on peut utiliser des fours, on peut utiliser des machines à polir le verre, des scies circulaires qui scie le verre, un tas de trucs qui font du bruit, des machines, etc. Donc, c'est pas forcément un environnement silencieux. Et puis, il y a 10, 15 personnes. Donc, tout ça, voilà, ça se déplace, ça bouge, ça fait de la poussière. Donc, on n'est pas dans l'atelier, l'image d'épinal, l'artisan vénérable dans son vieil atelier, machin, etc. Mais c'est vous qui parlez d'ermitage. Comment vous arrivez à... Pourquoi c'est un ermitage alors que c'est si vivant ? Parce qu'un ermitage, c'est aussi un endroit d'exclusion du monde, de recueillement et d'intériorité. Et malgré le bruit, malgré les autres, malgré tout ça, ça reste un ermitage. Et les jours où ça le devient encore plus, c'est les jours fériés, c'est les week-ends. Mais vous pouvez faire des choses tout seul. Dans votre process, il y a des choses qui peuvent sortir de vos seules mains à vous ? Le week-end, les jours fériés ? Bien évidemment. Puis je travaille tous les jours fériés et je travaille quasiment tous les week-ends. Ah oui. C'est un sacerdoce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, pour moi, de toute façon, ce n'est pas un travail non plus. Donc, d'ailleurs, on appelle ça un métier d'art, mais c'est une fausse appellation. Ce ne sont pas des métiers, ce sont des modes de vie. Ce n'est pas un métier. Un métier, quelqu'un qui a un métier, il va pratiquer son métier. Et puis, avant d'y rentrer, il ne pensait pas forcément. Et quand il en sort, il va se mettre à penser à autre chose. Ce n'est pas notre cas. Enfin, quand je dis notre, c'est parce que j'associe à cela un certain nombre de mes collègues ou autres artisans d'art. J'associe à ça des architectes, j'associe à ça des chorégraphes, des grands cuisiniers, des créateurs, des grands couturiers. Voilà. Ça ne s'arrête pas au sortir de l'atelier. Ça ne s'arrête pas là, bien sûr. C'est omniprésent tout le temps. J'allais dire que pathologique, non, parce que je ne considère pas ça comme étant quelque chose de négatif. Ou alors, c'est une pathologie dont on ne cherche pas à se soigner. Vous avez une sacrée famille, vous avez six enfants. Oui. Est-ce que vos enfants suivent votre voie ? Est-ce qu'ils sont intéressés par cette vie que vous avez construite pour vous ? Ils s'intéressent ? Ils s'intéressent dans la mesure où ils trouvent ça atypique. Encore que quand ils étaient petits, ils ne se rendaient pas compte. Quand ils étaient petits, ils trouvaient ça normal. Peut-être même qu'ils pensaient que tout le monde faisait ça. Et sur les six, il y en a un qui est allé vers les métiers manuels ? Il y en a un qui est artiste. D'accord. Oui, qui a fait la filière classique, les beaux-arts, la Villa Arson à Nice, etc. Et donc, il commence à essayer de se débrouiller en tant qu'artiste, plasticien, etc. Mais qui n'est pas exactement dans la filière métiers d'art, etc. Après, moi, de toute façon, je ne suis pas très convaincu sur l'opportunité de faire le distinguo entre les métiers d'art, les artistes, etc. Tout ça, ça génère pas mal de consanguinité intellectuelle et de corporatisme. Je ne suis pas sûr que ce soit très opportun. J'ai croisé par hasard, à midi, Gérard Garouste, grand peintre, etc. Quand il broie lui-même ses couleurs, est-ce qu'il est un artiste ? Est-ce qu'il est un artisan d'art ? Je ne sais pas. À mon avis, il s'en fout royalement. Moi aussi, l'enjeu n'est pas là. En tout cas, d'une certaine manière, vous vous reconnaissez dans le chemin que fait votre fils. Vous reconnaissez le chemin que vous avez fait, vous. C'est ça que vous voulez dire. Vous, ça s'est exprimé dans le métier d'art. Lui, ça s'exprime dans le art plastique. Oui, il y a une quête, forcément. Cette quête-là. Il y a une quête. Alors, elle, ce n'est pas la même parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Plus, lui, c'est un enfant adopté d'origine éthiopienne avec une histoire très spécifique. Donc, il a son identité propre. Déjà, les enfants biologiques qu'on peut avoir sont différents de ce qu'on est et de ce dont on pense qu'ils sont. Bien sûr. Et là, donc, ça prend encore un relief différent. Non, je pense que chacun suit sa voie. Après, si on devait, à mon avis, leur demander ce qu'ils retiennent de tout ça, c'est qu'un, ils ont eu un père qui était peut-être probablement beaucoup moins présent que leurs camarades. parce qu'effectivement, à 7h le matin, je suis à l'atelier, à 19h ou 20h le soir, j'y suis encore. Plus les week-ends, plus les voyages, plus voilà. Que par ailleurs, ce dont j'espère, dont je sais qu'ils ont pris conscience, c'est que le travail paye. Et aussi, sans doute, que faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime, c'est quand même un luxe qui n'a pas de prix. Vous décririez ça comme du bonheur, ce que vous vivez, vous ? Ça me fait penser à Jean et Yann. Jean et Yann, dès que j'entends le mot culture, j'ai envie d'ouvrir le transistor. Dès que j'entends le mot bonheur, j'ai envie de partir en courant. Il y a une espèce de quête du bonheur, etc. C'est chiant le bonheur, il n'y a pas plus chiant que les gens heureux. Non, et puis si on voulait être heureux, on ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça. Le peintre Roger Bissière disait que la peinture, c'est l'apprentissage du désespoir. Évidemment, présenter comme ça, ce n'est pas très fun. Mais ce qu'il exprimait par là, c'est qu'effectivement, on en revient toujours au même truc. C'est que le projet fantasmé est toujours au-dessus du projet réalisé et que pourtant, on va continuer. Donc, il y a une espèce de capacité assez incompréhensible à s'infliger des épreuves en sachant très bien qu'à la fin, on va perdre, mais pour autant, on y retourne. Et tout ça parce que de temps à autre, très rarement, quelque chose se passe, un petit état de grâce, un petit moment de grâce, parfois, tous les cinq ans, tous les dix ans, très rarement, quelques secondes, et ça justifie tout le reste. Mais ça, ce n'est pas du bonheur, c'est un état de grâce. C'est autre chose. C'est d'autres considérations. On est dans le sacré. On n'est pas dans le religieux, d'ailleurs. On n'est pas dans la religiosité. On est dans le sacré. J'ai besoin d'un silence. Est-ce que vous pouvez aussi me parler d'une expérience qu'on a en commun, puisqu'on est ensemble jurés du Prix Banque Populaire pour les métiers d'art, présidé par Gérard Descamps ? Vous, vous avez été juré pendant longtemps. Vous pouvez me raconter cette expérience ? Qu'est-ce que vous en tirez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ce que j'en tire, c'est que je trouve que c'est plutôt rafraîchissant, et que ça permet... Comment dire ? Ça laisse espérer des jours meilleurs. L'artisanat d'art, il y a pas mal de gens qui sont dans ce secteur d'activité par défaut. D'abord, dans l'artisanat d'une manière générale. C'est-à-dire que l'éducation nationale, dans sa grande bêtise, il leur arrive de faire des choses intéressantes aussi. Mais a quand même orienté vers les métiers manuels pendant des décennies et des décennies des gens dont on jugeait qu'ils n'étaient pas capables de faire des études, entre guillemets, intellectuelles. C'est une machine, la main. Si on ne lui donne pas des informations, on va faire des choses ineptes. Donc il faut qu'il y ait une réflexion en amont pour que la main fonctionne bien. Le fait d'orienter vers des métiers manuels des gens qui sont censés ne pas avoir de prédisposition intellectuelle, ça n'a pas de sens. De toute façon, déjà, juger qu'un gamin n'a pas de prédisposition intellectuelle, déjà ça n'a pas de sens. Donc il y a eu comme ça des simplifications faites. Et à chaque fois qu'on simplifie, on a bêté les choses. Mais là, vous êtes rassuré par les profils que vous voyez au jury métier ? Et là, justement, on se rend compte qu'il y a un certain pan de la jeunesse qui est en recherche de sens. Parce qu'ils ne voient pas où tout ça nous mène. Ils ne voient pas quel est l'intérêt de faire un travail inepte. Il y a une remise en cause, une remise en question d'un certain nombre de dogmes, ce qui par définition est toujours quelque chose de positif et de bien. Et on voit arriver aujourd'hui des profils dans les métiers d'art qui sont très bien formés. Des gens qui ont fait les arts déco, qui ont fait l'école boule, qui après vont faire des formations complémentaires à subdeco, HEC, etc. Et ils arrivent, ils déboulent dans le milieu, non pas avec un CAP obtenu par défaut, parce que leurs parents ne savaient pas où les coller, mais en ayant une culture générale aboutie, en ayant des références esthétiques, artistiques, dans l'histoire de l'art, etc. En ayant des compétences techniques, etc. Et en gros, on voit arriver aujourd'hui des espèces de formules 1. Et ça, forcément, évidemment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le secteur. Évidemment que c'est une bonne chose. Un polytechnicien, ça ne fait pas nécessairement un bon ingénieur, si vous voulez. Pas nécessairement. Mais si le type, en plus, est capable d'utiliser intelligemment ce qu'il a appris à Polytechnique, de le remettre en cause, de le questionner, de l'amender, de le faire évoluer, là, ça va faire un ingénieur d'exception. De la même manière, on peut très bien être un très bon artisan d'un, un très bon créateur en étant autodidacte. Mais si on a une formation complémentaire à côté, ou si on a un solide bagage, c'est d'autant mieux. Bien sûr. Alors là, je parle en autodidacte. Après, il y a une autre règle absolue. C'est que tous ceux qui ont fait des études en vie les autodidactes et que tous ceux qui sont autodidactes regrettent de ne pas avoir fait d'école. C'est votre cas ? Forcément, c'est un peu mon cas. Alors, ça me fait rire aujourd'hui quand je peux intervenir justement aux arts déco dans une école d'architecture en France à l'étranger, etc. Voilà, c'est amusant pour moi parce que quand on me demande, je ne sais pas, je suis intervenu dans des écoles d'architecture au Japon, par exemple, on me dit, vous avez fait quelle école ? Je dis, j'ai fait une école agronomique. Alors, évidemment, les japonais ouvrent des yeux en se disant que les Français sont fous parce que chez eux, c'est très compliqué, ce type de parcours, beaucoup plus que chez nous. Mais pour autant, ça existe. Cet éminent architecte japonais, Tadawondo, qui a eu le prix du Scare Price dans l'équivalent du prix Nobel, il a commencé en étant boxeur. Je ne savais pas. Donc, tout est possible. Toujours est-il pour revenir à la fondation Banque Populaire ? Oui, c'est intéressant et c'est rafraîchissant de voir de nouvelles énergies arriver, de voir qu'effectivement, il y a tout un tas de gens qui considèrent que ce type d'activité a droit de citer, et même est nécessaire, et peut-être même être une forme de résistance vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur la globalisation, sur la baisse du niveau d'exigence globale, pas uniquement sur des choses esthétiques, plastiques, mais la baisse d'exigence d'une mer générale. Vous avez, je le sais, parce que vous ouvrez un très bel atelier dans des anciens entrepôts SNCF, très grands, et vous avez un projet un peu philanthrope, on peut dire, puisque vous souhaitez consacrer un espace, pour des résidences de jeunes artisans d'art ? Non, non, ce n'est pas du tout philanthropique, c'est égoïste. Ah oui, racontez-moi ça. Oui, il se trouve que, voilà, j'ai 55 ans, que j'ai du travail, que je voyage, que j'aime ce que je fais, que je passe ma vie dans des beaux endroits avec des gens intéressants à essayer de faire de belles choses, il y a pire destinée, quand même. Tout ça, c'est, même si, on n'y arrive pas toujours, mais ce métier, ce secteur d'activité, m'a apporté beaucoup, et, à un moment donné, on se pose la question de savoir, j'ai bientôt 55 ans, dans quelques semaines, il me reste encore 15 ans, théoriquement, en pleine forme, et avec les progrès de la médecine, peut-être même encore plus, qu'est-ce que je vais faire de ces 15 ans ? La logique entrepreneuriale voudrait que je continue à grossir, et que je fasse de plus en plus de projets. ce n'est pas le choix que je fais. Je n'essaye de faire des projets toujours plus exigeants, toujours plus ambitieux, de les choisir, et, en gros, d'opter pour la qualité plutôt que la quantité. Et, par ailleurs, d'essayer, toujours dans une démarche de curiosité, d'introspection, mais aussi d'innovation, et, à cet égard, il me semble aussi intéressant, d'une certaine manière, de pouvoir rendre à tout secteur d'activité ce qu'il m'a donné, et il m'a donné beaucoup. Donc, effectivement, on a grandi nos ateliers parce qu'ils n'étaient plus du tout assez grands, donc on récupère une grande friche industrielle de la SNCF, des grands et beaux bâtiments en pierre de la fin du 19e, très vastes, et on va réserver dans cet espace un périmètre qui va être un atelier un peu expérimental où l'idée est de mettre en œuvre des expériences croisées entre des gens qui sont issus de ce secteur d'activité, pas nécessairement dans le vert, avec des gens qui sont d'un autre secteur d'activité pour voir comment tout ça peut fonctionner en sachant très bien qu'il va devenir des choses qu'on n'avait pas imaginées. Il y a probablement aussi des choses auxquelles on s'attend et qui ne vont pas arriver. C'est tout l'enjeu de voir, mais on sait quand même que dans ce domaine-là, 1 plus 1 égale 3. C'est ce qu'on appelle en génétique, moi qui fais des études agronomiques, j'en ai retenu ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis en génétique. C'est-à-dire que quand on croise deux individus d'espèces différentes, il y a ce qu'on appelle la vigueur hybride, donc c'est un plus. C'est l'inverse de la consanguinité. Donc faire collaborer un graveur, un chorégraphe, un cuisinier avec un potier, enfin peu importe. Et puis aussi accueillir des jeunes, mettre à disposition un espace pour qu'ils puissent démarrer, pour qu'ils puissent travailler, etc. Mais c'est pour ça que je le disais, ce n'est pas un projet philanthropique, c'est un projet égoïste parce que moi, je vais apprendre aussi beaucoup et pouvoir récupérer beaucoup de cette expérience-là. Alors justement, je finis toujours le podcast par cette question, je suis une fée et qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? J'imagine que ça va être lié. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Je ne sais pas. Des noix de Coquille Saint-Jacques fraîches peut-être. Ça, ça vous ferait vraiment plaisir. Oui, c'est pas mal. Mais c'est une fée des métiers d'art. C'est une fée des métiers d'art. Une fée des métiers d'art, pourrait utiliser sa baguette magique de manière à faire comprendre au monde de la culture et au monde en général qu'il n'y a pas de barrière à dresser entre les différents métiers créatifs, qu'il faut essayer d'abolir les corporatismes, les idées préconçues, que le schéma l'artiste pense, l'artisan d'art réalise est quelque chose même pas d'obsolète parce que ça n'a jamais été vrai, que l'intelligence de la main dont on parle beaucoup dans le secteur des métiers d'art est un terme qui n'a pas lieu d'être non plus parce qu'il s'agit d'une intelligence tout court. La main sans la tête ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire cette baguette magique ? Elle pourrait, pour le secteur des métiers d'art, faire comprendre aux artisans d'art une pathologie dont ils souffrent beaucoup qui est que pour beaucoup, ils confondent tradition et habitude. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que beaucoup d'artisans d'art se portent mal parce qu'ils ne créent pas, parce qu'ils continuent à refaire ce qu'on leur a dit de faire toujours comme ça a toujours été fait. Et le fait de faire quelque chose et de le refaire parce que ça a déjà été fait avant de la même manière, ça n'est pas une raison suffisante. Ça n'a pas de sens en soi. Et c'est la différence entre, justement, une tradition et une habitude. Une tradition, ça a du sens. Une habitude, ça n'en a pas. Et la plupart des artisans d'art, pour leur malheur, sont tombés dans cette confusion et sont dans une logique d'habitude et pas dans une logique de tradition et pas dans une logique de remise en cause. Le bon artisan d'art, mais, quelque part, le bon médecin, le bon cuisinier, le bon contrôleur fiscal et celui qui s'interroge sur son métier, qui l'aurait défini au quotidien et qui contribue à faire en sorte qu'il ait du sens, ce métier et qu'il apporte quelque chose au monde dans lequel on vit. Il ne s'agit pas de recenser indéfiniment toujours les mêmes choses. Ça, ça s'appelle la consanguinité. C'est tout ce que vous voulez fuir, vous ? Avec cet espace, avec ces croisements, avec ces rencontres ? Oui, après, je le fais avec mes moyens et tels qu'il me semble bon de le faire. Je fais probablement des erreurs comme tout le monde, peut-être plus que tout le monde parce que quand on essaye plus que les autres, du coup, on se trompe plus souvent, mais ce n'est pas trop le problème. Je ne dis pas que les métiers d'art sont une antidote, de la même manière que je ne pense pas que l'art puisse sauver le monde, mais c'est presque un acte de résistance. Moi, je dis que les métiers d'art peuvent sauver le monde. L'avenir de l'irage, je n'y crois pas trop, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va continuer quand même. Je vais y croire pour nous. Merci, Emmanuel Barrois. Merci. Métiers rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métiers rares. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métiers rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Ta Peter Zumthor qui est considéré comme une espèce de dieu vivant par beaucoup aujourd'hui parce que le type il a 70 ans je pense, quelque chose comme ça. Il a eu le Pritzker Prize donc l'équivalent du Nobel de l'architecture. Du coup, dès qu'on a se pris, en gros, les commandes affluent du monde entier. Du jour au lendemain, il pouvait passer de 10 à 200 personnes. Jean Nouvel l'a eu, porte son parc. Zumthor a dit non. J'habite dans les Grisons, en Suisse alémanique, dans un village des Alpes. Je reste dans mon village. Je n'aurai jamais plus de 10-12 collaborateurs. Si ce n'est que, plutôt que de multiplier le nombre de projets, maintenant les projets, c'est moi qui les choisis. C'est moi qui choisis le délai, c'est moi qui choisis le budget, c'est moi qui choisis la nature du projet. Alors c'est très dogmatique qui est presque autoritaire comme manière de faire. Mais en fait, il a clairement décidé, dans le pot de lait, de ne manger que la crème. Et il en ressort des projets qui sont exceptionnels. Quasiment tous. C'est le chemin que tu prends, toi. C'est en tant que modèle d'entreprise et modèle tout court, oui, je suis plus dans cette vision des choses-là. Voilà, parce que le temps passe, parce qu'on n'a pas assez de 24 heures par jour et qu'à un moment donné, je vais être un peu méchant, mais quand on n'a pas fini Dostoyevsky, on n'attaque pas Marc Lévy. Tu vois. Voilà. Et je n'ai pas fini Dostoyevsky. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'on ne finit jamais Dostoyevsky. Et que par ailleurs, on ne finit jamais Dostoyevsky. Moi, j'écoute les variations Goldberg pas tous les jours, mais au moins deux ou trois fois par semaine. Et je pense que je ne m'en laisserai jamais. Voilà. On ne finit pas. On ne finit pas les variations Goldberg. On ne finit pas Dostoyevsky. On ne finit pas... C'est la quête d'excellence infinie. C'est une quête... Ce n'est pas une quête d'excellence. C'est pire que ça. C'est une quête d'absolu. C'est pour ça qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. C'est pour ça que tout ça est très bizarre. Et pourquoi on y retourne ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le moment de grâce, dans ces instants-là, tu as le sentiment de toucher à l'absolu ? Oui. 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 Mais c'est fugace. Ça ne dure pas. Et puis, c'est une construction intellectuelle. Tout ça. Ce n'est pas concret. C'est de l'esprit. Oui, mais tu peux le savourer après, d'avoir eu ce moment-là, de t'en souvenir, de le chérir. Ce n'est même pas que tu t'en souviens et que tu t'en chéris. C'est que c'est une drogue dure. Oui. C'est une drogue dure. Oui, c'est bien pire que ça. Je ne sais pas ce que ça fait. Je n'ai jamais fait l'expérience. Mais j'imagine qu'un gros shoot d'héroïne, ça doit être... Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne touches plus le sol. C'est irrationnel. Et c'est vrai que consciemment ou inconsciemment, tu te bagarres pour retrouver ça et puis ça revient ou ça ne revient pas. Ça ne revient même pas de plus en plus souvent avec l'expérience ? Ça ne revient pas de plus en plus souvent. Ça ne revient pas de plus en plus souvent parce qu'avec l'expérience, tu es... C'est de plus en plus exigeant. C'est de plus en plus exigeant. Le truc est sans fin. Le truc est sans fin. Oui, c'est sans fin. Donc quand tu as la pêche que tout va bien, machin, etc., c'est simplement pénible. Le jour où tu n'as pas de moral, etc., c'est absolument désespérant. Oui. Mais bon. Alors après, ce que je dis peut paraître un peu noir, pessimiste, etc., mais ça ne l'est pas. Moi, je ne le ressens pas comme ça.